Bonjour, bonjour à tous les amis, donc bienvenue sur Home Gwennett TV. Sandrine, à toi, tu es à l'écran. Bonsoir à tous, bonsoir Gisleine. Merci Erwann de nous inviter à nouveau. Donc un petit topo sur Bonheurs Anonymes. Bonheurs Anonymes, c'est le magazine gratuit du Morbihan, c'est mille et une façons de réussir sa vie. Ici, comment être heureux, ce sont des opportunités de l'inspiration et de l'innovation pour apporter du bonheur dans sa vie. C'est en fait un hommage aux locaux qui rendent la société plus juste et le monde plus beau autour de nous. Parce que comme vous le savez, on a besoin de mentors qui s'aiment du bonheur. On est tous le mentor de quelqu'un, tous, peu importe qui on est, même quand on a six ans. Elle va nous faire un petit coucou cette fois-ci, ta fille. Attends, je suis en ligne. Mais sans le savoir en fait, ou en le sachant d'ailleurs, vous pouvez inspirer n'importe qui dans votre vie. Et nous, c'est ce qu'on fait avec Bonheurs Anonymes. On permet aux gens d'expliquer en quoi ils sont heureux, en quoi ils réussissent leur vie, pour pouvoir être des modèles pour les uns et les autres tout autour de nous. Comment être heureux ? Alors ce soir, on accueille Gisèle Goubi, qui habite à Séné, donc intellectuelle, directrice depuis quatre ans de la scène du Golpe, donc des théâtres de Vannes et Aradon. Je suis très ravie, enfin honorée vraiment de sa présence et heureuse qu'elle nous ait dit oui. Donc bonsoir Gisèle et merci beaucoup, merci beaucoup d'être là. Bonsoir Sandrine, merci à vous et à Erwann pour votre sympathique invitation qui me réjouit absolument. Gisèle, peux-tu nous dire qui tu es ? Je m'appelle Gisèle Goubi, je suis née à Belfort. Je vis à Vannes depuis un peu plus de quatre ans et demi, où j'ai la chance de diriger les théâtres de Vannes et d'Aradon. J'ai 60 ans cette année et je vis donc à Séné, qui est un endroit absolument exquis parmi des milliers d'autres dans le Golfe du Borbihan. Et je suis émue chaque jour de la beauté du Golfe, de la ville de Vannes et de l'ensemble des paysages dans lesquels je suis amenée du coup à circuler régulièrement. C'est un plaisir absolu. Non, c'est vrai, c'est une splendide totale. C'est un endroit d'une beauté inouïe que je n'avais jamais vue jusque-là. Je dois dire que pour moi, c'est un des plus beaux endroits du monde, vraiment. Et j'ai beaucoup, beaucoup voyagé. C'est totalement splendide. Je suis vraiment super contente d'être ici. C'est éblouissant. Ça veut quand même dire que l'impact de l'environnement autour de soi joue un petit peu dans le bonheur quand même. Alors, pas seulement, mais il y a un impact avec l'environnement. Quand tu avais 16 ans, Gisleine, comment tu connais ton avenir ? Quand j'avais 16 ans, je jouais au basketball. Avec passion, j'étais cadette surclassée, donc en National 2. Ah oui. C'était un joli agenda et j'ai passé mon diplôme d'arbitre et j'envisageais d'être soit professeur d'éducation physique, soit de devenir basketteuse professionnelle. C'était vraiment les choses que j'avais en tête quand j'avais 16 ans. Le théâtre est arrivé plus tard, vers 18, 19 ans, mais à l'âge de 16 ans, c'était le basket et le sport qui étaient mes rêves. Ah, c'est drôle. Oui. Qu'est-ce que tu aimes dans la vie ? Qu'est-ce qui te rend heureuse ? Beaucoup de choses, des petites choses, comme des grandes choses d'ailleurs. Des petites choses, par exemple, une des choses pour lesquelles j'ai le plus de plaisir, c'est faire du feu. Et j'ai la chance d'habiter dans une petite maison de pêcheurs dans laquelle j'ai fait installer un poêle à bois. Et donc, je fais régulièrement, la saison d'hiver, et même ici, encore un peu au printemps, des feux dans mon poêle. Et je trouve qu'il y a un bonheur incomparable à être l'artisan de ce feu qui naît. Je dis ça parce qu'il y a cette fameuse phrase, vous savez qu'on entend très souvent, il n'y a pas de fumée sans feu. Et en fait, il n'y a que les gens qui ne font pas de feu qui peuvent penser qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Parce que souvent, quand on fait du feu, on voit bien que quelquefois, il y a beaucoup de fumée et il n'y a pas de feu. Donc, c'est bien parce que pour moi, c'est symbolique et physique, cette affaire-là, assez régulière, de faire du feu. J'adore aller acheter mon bois. Et pour moi, c'est un cérémonial qui fait vraiment partie des petites choses qui me donnent un plaisir infini depuis très longtemps. et pour très longtemps encore, c'est sûr. Pas que ça. Par exemple, j'adore aussi, j'aime faire de la barque sur les rivières. Je n'ai pas la dextérité pour le moment pour aller, entre guillemets, gouverner un bateau dans le golfe. Le golfe est très difficile à naviguer. C'est une des choses, d'ailleurs, je fais une petite parenthèse que j'ai apprise en arrivant, c'est que ce golfe qui semble si calme, si apaisé, est traversé par des courants qui sont parmi les plus violents. Oui, clairement. Et ça peut faire peur à certains. Ça peut faire peur à certains. Les gens conscients, quelque part, oui, le golfe, il n'est pas si facile que ça à pratiquer, il me semble. Il n'est pas facile du tout à pratiquer. Et je me souviens notamment d'un moment que j'ai passé avec des artistes, d'un clair d'Iterzy, je crois qu'il y avait Mickaël avec nous, et nous étions avec le patron, entre guillemets, du piano barge, qui nous a emmenés faire un tour, on est allés, et au retour, la marée avait sérieusement baissé, et je crois qu'on était à deux doigts de rester, passer la nuit, là où nous étions. C'était assez amusant, je fais un peu de canoë, je fais un peu de kayak, donc j'ai découvert la force aussi des courants en faisant du kayak. Et puis donc, comme je vous le disais, la barque sur les rivières, donc là je vais sur le canal, du côté de Redon, il y a des possibilités de louer des bateaux et de faire de la barque, et ça fait aussi partie, ça, des bonheurs qui me comblent absolument. Ça, c'est des petits bonheurs, comme on dit. Les bonheurs simples. Les bonheurs simples. Après, j'ai des grands bonheurs. Par exemple, voyager, aller au Cambodge, qui est un pays qui m'est extrêmement cher, c'est un grand bonheur, c'est quand même une expédition, même s'il est un peu osé d'utiliser cette terminologie avec tout le confort que nous avons aujourd'hui dans nos déplacements, que nous avions jusque-là dans nos déplacements, mais dans les grands bonheurs, le Cambodge, la découverte de ce pays, sa connaissance maintenant approfondie que je peux en avoir, fait partie des grands bonheurs de ma vie. Je reprends juste le micro rapidement, Sandrine. N'hésitez pas, effectivement, les personnes qui regardent l'émission à rebondir. Et là, le temps du regard, c'est Dominique qui nous précise qu'effectivement, la Jument, le deuxième courant d'Europe derrière la catégarde Danemark. Enfin bon, donc c'est effectivement un gros courant. Et j'en profite pour dire juste bonjour à Jacques, Stéphane, Valérie. Bon, on est une printenne à regarder Barthes et compagnie. Je te repasse le micro, Sandrine, je suis… Vas-y, à toi. Oui, c'est ça, c'est le courant à côté de Berder. Je me rappelle aussi que beaucoup de kayakistes s'essayaient de s'amuser dedans. Alors, est-ce qu'il y a eu un obstacle en particulier qui t'a fait avancer dans la vie, Gislaine ? Alors, les obstacles, j'ai l'impression que les obstacles ne me font jamais avancer. Oh. Non, moi, je ressens les obstacles comme des choses violentes, quelquefois douloureuses. Et j'ai le sentiment de ne rien apprendre des obstacles. Alors, je les franchis, je les contourne. Mais je pense à cette phrase de Marguerite Oursenard sur la question de la douleur. Où elle disait « Toute mon expérience de la douleur tenait déjà dans la première. J'ai pu souffrir davantage, je n'ai pas souffert autrement. » Ah. J'en rencontre plein. Le métier de directeur de théâtre est un métier où on prend beaucoup de coups, mine de rien. Et je n'apprends rien pour ma part. Je ne dis pas que ça n'est pas bien d'apprendre des choses, des obstacles. Je n'ai aucun jugement. D'ailleurs, dans l'ensemble, je n'ai pas de jugement. C'est une chose dont je suis protégée. Mais je n'apprends rien des difficultés, je n'apprends rien des obstacles. Moi, je trouve qu'on apprend les choses dans le plaisir, dans l'enthousiasme partagé, dans la reconnaissance, dans le fait d'avancer à plusieurs. Je n'ai absolument pas du tout jamais adhéré, mais je n'ai pas cherché intellectuellement à ne pas adhérer, mais je ne peux pas adhérer à ce que les possibilités des obstacles pourraient nous ouvrir. C'est une chose qui m'est absolument étrangère. Non, mais c'est bien d'avoir plusieurs façons de ressentir la vie et de constater que ce n'est pas pour tout le monde pareil et qu'on peut ne pas en tirer de bénéfices parce qu'un obstacle, effectivement, peut faire mal. Pour toi, c'est quoi réussir ? Qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir sa vie ? Aimer sans cesse. C'est ce que je t'ai répondu quand tu m'as envoyé le petit questionnaire hier soir, c'est aimer sans cesse. C'est-à-dire que je pense que quand je dis aimer, c'est bien plus large. que le fait d'être amoureux, bien sûr, il y a dedans le fait d'être amoureuse, mais le fait d'aimer, le fait d'être porté en soi par une flamme incandescente qui fait que nous aimons des êtres, des paysages, des arbres, des fleurs, des objets même. Pour moi, ça, c'est vraiment le bonheur. Je pense que quand on n'aime pas, je pense que ne pas aimer, c'est mourir, vraiment. Et pour ma part, la définition du bonheur, c'est vraiment ça, c'est aimer sans cesse. Un amour inconditionnel. Des amours inconditionnels. Un amour inconditionnel, ouais. C'est beau, c'est beau. Erwann, tu as peut-être des questions de ton côté ? Non, je regarde, non, il y a des… Non, non, pour l'instant, n'hésitez pas effectivement si vous avez des questions à poser à Gislaine. Et n'hésitez pas aussi à partager, j'ai oublié, le live, merci. Donc, je te reviens vers toi, Sandrine. Très bien. Quel sentiment te procure la transmission que tu opères, la transmission à travers le théâtre, à travers les scènes du Golfe, la transmission d'œuvres, de cultures, de scènes ? Qu'est-ce que ça te procure de nous transmettre ça, de transmettre ça au public qui vient voir les œuvres ? Un plaisir infini et on pourrait dire un immense bonheur aussi. Je n'en vais pas parler tout à l'heure parce que je sais qu'on serait amené à en parler un peu plus tard, mais le fait d'accueillir des artistes, d'être le trait d'union entre leurs œuvres et des spectatrices et des spectateurs, c'est vraiment le plus beau métier du monde. C'est-à-dire qu'il y a à la fois l'infini joie de côtoyer des artistes, c'est-à-dire des gens sans qui la vie serait invivable, sans qui le monde serait insupportable, en tout cas pour moi, et donner à voir, permettre que ces artistes-là rencontrent des spectateurs et réciproquement, permettre que des gens qui vivent ici, dans le Golfe du Morbihan, puissent venir au théâtre, être émus, éblouis, interrogés, en désaccord aussi quelquefois. Mais le regard des gens à la sortie des spectacles, ce qu'il y a dans leurs yeux, franchement, c'est un moment que je n'échangerai pour pas grand-chose au monde. C'est comme si tu faisais une mise en relation, quoi, en fait, non ? Un espèce de mariage, enfin, ça aboutit ou pas, mais en tout cas. Oui, c'est vraiment ça. C'est en tout cas le fait de s'être enthousiasmé pour quelque chose, pour quelqu'un, et de voir que cet enthousiasme est partagé. C'est génial. Oui, tout à fait. Je me permets de rebondir. Dom pose une question. Comment percevez-vous, alors vous, tu réponds ou pas, selon, enfin, il n'y a rien de... Comment percevez-vous le théâtre amateur dans votre monde professionnel ? Alors, dans mon monde professionnel, le théâtre amateur, il est perçu comme un... au vrai sens du mot amateur, c'est-à-dire le vrai sens du... Enfin, le sens amateur, le mot à double sens, comme très souvent les mots, d'ailleurs, dans la langue française, c'est toujours un... Il y a une petite connotation péjorative qu'on a donnée à un moment donné, c'est un amateur. C'est-à-dire, justement, ça n'est pas un professionnel, avec un chouïa, quand même, de réserve, on va dire, à l'intérieur de cette façon de désigner. Et pour moi, les amateurs sont des gens qui ont la passion du théâtre, donc, ou de la danse, ou du cinéma, enfin, toutes les pratiques artistiques amateurs, pour moi, sont émouvants, belles. J'en ai fait du théâtre en tant qu'amateur, au moment où j'étais basketteuse. J'ai immensément de respect pour la foi, le travail, le temps, l'enthousiasme, justement, on en parlait tout à l'heure, que les amateurs portent avec eux. C'est une belle aventure que l'amateurisme. Voilà, merci. Sandrine, je te laisse le micro. Du coup, je pense que ça fait vraiment partie de ce que tu as répondu tout à l'heure. Mais est-ce qu'on peut dire que tu as le sentiment de réussir ta vie en transmettant ces œuvres au public le plus large possible, en créant cette espèce d'osmose avec les gens, notamment avec les quartiers les moins aisés, que sont Carcadou et Méninur, avec les spectateurs et spectactrices qu'on a pu avoir il y a quelques années, où, effectivement, on a pu, grâce à vous, découvrir des choses absolument fantastiques. J'en ai entendu parler, j'en ai entendu parler, vraiment, en tant que citoyen lambda, j'en ai entendu parler et c'est vrai que je rebondis, parce que c'est quelque chose d'assez magique pour un public pas du tout initié qui a eu ces rencontres-là. Donc, Ghislaine, je te laisse répondre, mais je me permets juste de j'en ai entendu parler de façon très, très positive, Ghislaine. Écoutez, c'est gentil. C'est vrai que, tenant moi-même d'un milieu, on va dire, ouvrier, ouvrier populaire, de cette classe que, petit à petit, s'est hissée dans la classe moyenne, c'est le cas de mes parents, j'ai le désir de ne jamais oublier, en faisant ce métier, il y a des gens qui ne savent pas ce qu'est le théâtre, ce qu'est la danse. On ne peut pas aimer ce qu'on ne connaît pas. C'est vraiment une des bases. Et donc, mon travail, c'est de montrer au plus grand nombre de personnes possibles des spectacles de l'art. Je suis donc extrêmement attentive au fait de n'oublier personne. Je suis extrêmement attentive au fait de me déplacer, de nous déplacer. L'équipe de scène du golf, qui est une équipe géniale, et moi-même, partout où nous pouvons le faire, nous imposer, quelquefois, par surprise. Quand je dis imposer, je le fais volontairement, en disant, là où on ne nous attend pas, nous présenter là où on ne nous attend pas, plus que nous imposer, en fait. Et ça fait partie, pour moi, des choses absolument magnifiques aussi de ce métier, c'est-à-dire de pouvoir aider, accompagner des gens qui ne savent pas ce que ce travail des artistes produit, et qui le découvrent au travers des projets de sensibilisation et d'action culturelle que nous faisons. Et puis, je suis très précautionneuse aussi sur l'aspect financier des choses, parce que, qu'on le veuille ou non, la question budgétaire est une question essentielle de la démocratisation. Et chaque spectacle de scène du golf, pour les gens qui sont, par exemple, en demande d'emploi, c'est fait d'ailleurs avec la ville de Vannes, il y a, pour tous les spectacles, pour les personnes qui sont dans des situations de précarité, provisoires ou un peu moins provisoires, malheureusement, des tarifications possibles à 5 euros, ce qui permet non pas de tout effacer dans les différences, mais en tout cas, qui permet que l'argent ne soit pas le rempart. En fait, diriger un théâtre, c'est être très doué pour l'admiration, ça, c'est la qualité de base, il faut savoir admirer les artistes, il faut être, je crois, très généreux et aimer les gens, et il faut être excellent gestionnaire, parce qu'il faut anéantir l'argent, et la valeur de l'argent, qui n'a pas de frontière, qui est poreux, qui envahit tout. Donc, il faut trouver l'argent, convaincre les collectivités. Depuis que je suis arrivé, le lien que j'ai avec la mairie, le maire, son adjoint à la culture, les autres élus, sont absolument magnifiques. C'est-à-dire qu'on demande quelque chose pour essayer, et à chaque fois, on nous dit « essayez ». Je tiens vraiment à le souligner, d'autant que maintenant, les élections municipales sont passées, donc je ne peux pas être soupçonnée de faire de la politique partisane, qui n'est jamais mon dessin. J'aime la politique d'une façon générale. Elle est indispensable à la vie de la société, elle est indispensable à tout le monde, et elle est, en France, indissociable de la vie artistique. C'est pourquoi je me permets de faire cet aparté essentiel. D'accord. Quelle qualité as-tu développée pour cultiver ton bonheur ? Quelle qualité ? Quelle qualité as-tu développée pour cultiver ton bonheur ? L'impatience. Ça peut paraître particulier, mais je trouve qu'il y a une grande nuance à faire dans la vie entre être pressé et être impatient. Et moi, je crois que l'impatience me permet de cultiver mon bonheur. Alors, moi, j'ai un niveau peut-être un peu zéro. Est-ce que tu peux préciser ? J'aurais appris quelque chose ce soir. Comment vois-tu la différence entre les deux termes, s'il te plaît ? Entre le terme impatience et être pressé ? Oui. Alors, pour moi, quelqu'un qui est pressé, c'est quelqu'un qui est toujours en train de courir après quelque chose. Dans une sorte d'agitation, on va dire, presque… Dans une sorte d'agitation. D'accord. Quelque chose qui n'est pas achevé. Quelqu'un qui est pressé, c'est quelqu'un qui va vite pour aller vite. Quelqu'un qui est impatient, c'est quelqu'un qui attend la chose avec le souhait de la voir arriver, mais pas forcément n'importe comment en étant pressé, en faisant n'importe quoi. En tout cas… Donc, l'impatience serait plus réfléchie, modérée, c'est ça un peu ? Oui, pour moi, l'impatience, c'est un état, alors que le fait d'être pressé, c'est un acte. Ok. Eh bien, même moi, j'ai compris. Merci. Sandrine. Est-ce qu'il y a un outil que tu aimerais partager qui t'a aidé dans la vie ? Un outil ? Oui. Alors, je ne sais pas répondre à cette question comme ça. Un outil ? Un outil psychologique, ou un rituel, ou un sport, ou un… Ou pas, si tu ne trouves pas. En fait, non, je n'ai pas de réponse, excusez-moi. Non, pas de souci. Excusez-moi tous les deux, mais je n'ai pas une réponse précise à cette question-là, je ne sais pas y répondre. Peut-être, par contre, y a-t-il des choses qui t'inspirent dans la vie, ou des personnes qui t'inspirent, une citation qui peut t'inspirer ? La citation qui m'inspire le plus depuis un certain temps, c'est Brigitte Fontaine, et c'est « Ne prenez pas vos désirs pour des banalités ». Je trouve que c'est absolument prodigieux d'avoir, entre guillemets, perverti cette sorte de rigueur à laquelle on nous habitue, ou à laquelle on veut nous habituer, qui consiste à dire « Ne prenez pas vos désirs pour des réalités ». C'est un truc que moi, j'ai entendu des dizaines de fois dans ma vie, j'imagine vous aussi. Il y a toujours quelqu'un pour vous sortir de ça quand vous avez un projet. Et retournez cela en disant « Ne prenez pas vos désirs pour des banalités ». Je trouve ça magnifique parce que… Très moteur, là. Oui, c'est ça, c'est beau, hein ? Oui, oui, ben oui. C'est vraiment beau, quoi. Donc voilà cette citation. Et puis, moi je suis beaucoup inspirée, j'aime beaucoup la littérature. En fait, je suis… La littérature me fascine. Il y a trois écrivains, trois écrivaines, dont j'ai lu tous les livres. J'ai lu tous les livres de Marguerite Duras et j'ai même lu une grande partie de ses articles et de ses tribunes chroniques. J'ai lu tous les livres de Christine Angot et j'ai lu tous les livres de Nina Bouraoui. Ce qui est super chouette, c'est qu'au moment où nous nous parlons, Christine Angot et Nina Bouraoui doivent être en train d'écrire le prochain livre que je n'ai pas encore lu. Donc t'es impatiente. Oui, voilà, c'est ça. Mais oui, les livres m'inspirent beaucoup. Je suis, par exemple, j'ai lu jeune, c'est-à-dire je devais avoir 17 ou 18 ans, Les nourritures terrestres d'André Gide. C'était une merveille. Pour moi, c'est un des summums. Je l'ai relu il n'y a pas très longtemps. Je crois que c'est un livre, c'est un livre très simple, plein de poésie, qu'on peut lire à tous les âges de la vie. Et à tous les âges de la vie, ce livre va vous apporter de la vigueur, je crois, de l'espoir, beaucoup, de la réflexion aussi. Et somme toute, énormément de plaisir à vous découvrir au travers de ces lignes. Oui, complètement. Alors là, je ne plus sois. Alors, ce qui est fou, tu vois, Gisleine, on entend, on perçoit ta passion de lire et tout. Par exemple, moi, je ne lis pas. Incroyable ! Il faudrait peut-être que je m'y mette un jour. Alors, Sandrine ? Oui, alors, Gisleine, conseil donnerais-tu à quelqu'un qui souhaite se réaliser dans la culture, l'art, comme tu le fais ? Ne jamais se décourager de rien. Garder son désir, là encore, toujours. C'est des mots-clés chez moi. Le fait d'être enthousiaste, le fait d'être désirant, d'être désirante. Pour ce qui concerne les artistes, de toute façon, on n'a pas de conseils à leur donner. Ils le feront. C'est-à-dire que, quoi qu'il arrive, quelles que soient les difficultés, les embûches, les obstacles dont on parlait, les retards, ils feront. Un jour, on m'interrogeait sur c'est quoi pour toi un artiste ? Quelle définition tu te donnerais au mot artiste ? C'est vrai que ce n'est pas si simple que ça de répondre à cette question. Et en fait, je n'ai qu'une seule réponse. Un artiste, c'est quelqu'un qui un jour dit je suis artiste et qui va essayer de vivre avec ça et de ça. Voilà. Donc, les artistes, ils n'arrêteront pas. Ils n'arrêteront jamais. Nul ne pourra les arrêter. Pour ceux qui veulent travailler dans l'administration, entre guillemets, même si je trouve que le métier que nous faisons n'est pas un pur métier administratif, même si évidemment l'argent, les questions administratives sont très fondamentales, il faut anéantir cela pour avoir de la possibilité d'accompagner précisément des spectacles. Je conseille de... Si je peux donner un conseil, c'est toujours n'hésitez pas à faire des stages. N'hésitez pas à aller voir les théâtres, à demander à y venir. Nous, par exemple, on a des portes grandes ouvertes. Tous les stagiaires qui nous demandent, on dit oui, on accompagne énormément de jeunes gens, de jeunes femmes qui veulent essayer, tenter, être là parmi nous. On le fait. Donc, le conseil que je donnerais, c'est n'hésitez pas, demandez, écrivez. Il y a beaucoup de théâtres qui vous ouvriront les portes et qui vous permettront de vous rendre compte de comment ça se passe. Et ensuite, ça va rester des histoires de rencontres. La chose très importante, quand même, je suis un peu désolée de devoir dire ça, mais néanmoins, ça existe. le travail d'administrateur de compagnie, c'est un boulot génial et c'est un boulot dans lequel il n'y a pas de chômage. Voilà. Le message est donné. Jislaine, est-ce qu'il y a une habitude quotidienne qui te personnalise ? Oui. Alors, autant, tout à l'heure, je ne savais pas. Autant là, oui, il y a une chose que je fais chaque jour qui me personnalise. Je porte, en fait, une vieille montre de la marque LG. C'était une entreprise française de fabrication de montres qui se tenait à Annecy dans les années 45 à 70. Donc, c'est une montre qui a été au plus tard produite en 70, donc elle n'est pas toute neuve. J'ai traversé une grande partie de ma vie avec cette montre et c'est une montre qui a la particularité d'avoir un mouvement mécanique manuel. Donc, tous les soirs, tu le remontes. Je remonte ma montre et je me donne le temps pour le lendemain. C'est-à-dire que à trentaine de secondes chaque soir, remonter le temps du lendemain est une chose qui m'est précieuse et qui, je pense, me caractérise. Je me permets de reprendre le... Parce qu'on a un fidèle auditeur qui est Jacques, qui est spécialiste... Tu connais ? Enfin, tu sais de qui je veux parler, du coup ? Jacques qui est commerçant au centre-ville, c'est son métier. Donc, horloger, si un jour tu as des besoins, il t'écoute sûrement. Écoute, alors super. C'est le gag, mais oui. C'est très bien parce que cette montre, évidemment, il faut de temps en temps qu'elle soit réparée. Parce que les ressorts sont des choses fragiles qui se détendent et tout ça. Donc, je les fais quelquefois réparer. Jacques, écoute, tu as peut-être une future cliente, je sais qu'il nous écoute, c'est pour le gag. Sandrine, à toi. Oui, Gislaine, quelle est la plus belle chose que tu aies pu faire, découvrir ou partager dans ta vie ? Alors, il y a beaucoup de spectacles qui sont des choses magnifiques et que justement, j'ai partagé. C'est-à-dire, en fait, c'est vrai mon métier, c'est un épanouissement. Alors, il y a des moments comme ça qui sont pour moi inoubliables. Par exemple, avoir accueilli Barbara au théâtre de Vesoul lors de sa dernière tournée en 1994, je crois. Et c'était le 8 mars. En plus, c'était son avant-dernière date de cancer. Je dois dire que cette journée-là, elle est inscrite durablement et pas seulement dans ma tête et mon cœur, mais dans l'ensemble de mon être. Après, il y a aussi d'autres choses. Je me souviens d'un merveilleux moment à la Saline royale d'Arc-Essenant, qui est un lieu patrimonial construit par un architecte qui s'appelle Claude-Nicolas Ledoux en Franche-Comté, où j'organisais dans le cadre d'un festival qui s'appelait Banque publique des concerts en plein air et où on a eu la joie d'accueillir ensemble Étienne Dao, Jane Birkin et Bess Gibbons de Portiched, qui est une muse. Donc du lourd, du lourd comme on dit. Du lourd, voilà. C'est des moments magnifiques. Après, le fait d'avoir vécu au pied du lion de Benford cette sculpture de Bartholdi, de savoir que Bartholdi avait aussi fait la statue de la liberté à New York, fait que j'ai eu une enfance où chaque jour, regardant le lion, j'habitais, mes parents habitaient juste sous le rempart du château, je me disais c'est quand même incroyable que cet homme ait fait aussi la statue de la liberté qui est quand même le symbole mondial de cette sensation tellement importante dans la vie et qui nous manque cruellement d'ailleurs aujourd'hui. Voilà, ce sont des moments comme ça. Le Cambodge, c'est un moment immense. je le dois à Marguerite Duras parce que c'est en lisant en fait très souvent quand je lis des livres ou quand j'écoute des chansons, j'aime aller ensuite voir les lieux. Ça me plaît. Par exemple, je suis allée voir Bruges à cause de la chanson de Brel. J'ai découvert Cambodge grâce à Marguerite Duras. Je fais des choses comme ça. Je vais en Italie parce qu'il y a le nom de telle ville. Voilà, je fais ça. Donc, ça aussi, ce sont des bonheurs à chaque fois qui sont très importants et très forts. J'ai mon petit boussole qui... En fait, je ne fais pas de tourisme si on veut bien dire les choses comme ça, même si je n'ai rien contre le tourisme. Mais à chaque fois que je vais quelque part, c'est à cause d'un livre ou grâce à un livre une chanson, inspecte une pièce de théâtre, je... Voilà, je bouge dans le monde à cause de l'art et des artistes. Grâce à eux. Alors, du coup, Giscienne, quel conseil donnerais-tu à un jeune de 16 ans ? Qui voudrait, qui voudrait, d'une manière générale, qui démarre dans la vie, enfin, voilà, qui se pose peut-être plein de questions, mais à un jeune de 16 ans qui, justement, est peut-être perdue avec toute l'expérience artistique ou autre que tu as, quel conseil pourrais-tu lui donner au jour d'aujourd'hui ? N'aie pas peur d'être perdue. Ok. N'aie jamais peur d'être perdue. Les choses... Les choses inattendues vont se présenter à toi. Peut-être tu en rateras quelques-unes. Ça n'a absolument aucune espèce d'importance. Les autres viendront de toute façon en leur temps et surtout, jamais, jeune femme, jeune homme, ne renoncez à vos envies. Foncez. Oui, c'est ça, Erwann. Foncez. Et Gislem, quand tu as le moral qui vacille, qu'est-ce que tu fais ? Ah, on dirait que c'est coupé, là. Ah non, c'est bon. Non, non, c'est pas coupé. Non, parce que Sandrine était figée. Sandrine était figée. Je lui ai dit, oh, il n'y a plus personne. Excusez-moi. C'est quoi que c'est coupé ? Quand j'ai le moral un peu bas, je vais voir l'océan ou je vais voir la Méditerranée. la mer et les exercices de contemplation de la nature sont pour moi des baumes. C'est-à-dire que là, en ce moment, où on a un peu de quoi ne pas être forcément complètement heureux, épanoui, j'ai un tout petit morceau de terre, là, juste devant ma maison, et le muguet est en train d'éclore. Et ce spectacle-là du muguet qui éclot, par exemple, mais aussi le fait que si je me déroule bien dans une semaine, je vais pouvoir trouver des héliotropes que je vais planter, péter. La fleur d'héliotrope, en fait, est une plante mexicaine. Ça veut dire être tournée vers le soleil. Et c'est une plante violette qui a la particularité d'avoir un délicieux exquis arôme de vanille et de pain d'épices. Donc, voilà, ça, quand je n'ai pas le moral, respirer l'héliotrope, regarder pousser le muguet, admirer deux fois par jour la mer qui monte et qui descend, le flux et le reflux, c'est d'une, c'est un apaisement, c'est vraiment, oui, comme je le disais tout à l'heure, c'est le baume absolu, c'est la nature. Alors, toute dernière question, qu'est-ce que le confinement a révélé en toi ? Je crois que je prends encore plus conscience que d'habitude de ce qu'est la vie, de ce que être vivant veut dire. C'est-à-dire que tous les jours, j'ai conscience qu'être là, c'est super, que c'est vraiment unique, la vie, je le sais, mais depuis le début du confinement, depuis que ce virus est là, je crois que avec la mort qui rôde, je prends conscience encore plus que d'habitude, qu'être vivant, ça n'a pas de prix. Tout à coup, le fait d'être vivant est encore plus précieux que d'habitude. Gisleine, pour le petit mot de la fin, à toi. Alors, la fin, je voulais juste faire une petite lecture, si vous voulez bien. Très bien, ça sera bref. Oui, mais... C'est Marguerite Duras, cet extrait des yeux verts, ça s'appelle Le Blanc, page 18. Écoutez, j'étais jeune encore, c'était ici, à la campagne. C'était en juin ou juillet, il me semble. C'était la pleine lune. C'était tard le soir, après le dîner. D était dans le jardin. Il m'a appelé. Il m'a dit qu'il voulait me montrer ce qu'il en devenait de la blancheur des fleurs blanches à la pleine lune, à temps clair. Il ne savait pas si je l'avais remarqué. En fait, non, jamais. À l'emplacement des massifs de marguerites et des roses blanches, il y avait de la neige, mais si éclatante, si blanche, qu'elle faisait s'obscurcir tout le jardin, les autres fleurs, les arbres. Et puis, la petite dernière, c'est la page suivante. Le blanc du noir est blanc. Il n'y a pas de blanc dans les films en couleur. La véritable blancheur, celle de la neige, celle de l'écume, celle des fleurs blanches les nuits de lune, elle n'est rendue que par le noir et blanc. La neige, dans Aurelia Steiner, elle est le long des quais de Vancouver, dans l'écume de la mer, je l'ai reconnue dans le film. Merci, merci, merci pour cette surprise. Merci beaucoup, Erwan, à nouveau, pour l'opportunité que tu donnes à Bonheurs Anonymes, notre magazine, le magazine de l'association Bonheurs Anonymes. Merci, Giseline, de nous avoir ouvert ton univers et apporté tes conseils. C'était une belle rencontre. Avec plaisir. À tout le monde, si vous aussi vous épanouissez au quotidien ou si vous avez trouvé une façon parmi d'autres de réussir votre vie, que ce soit dans un engagement, un métier, une passion, un sport, une association, une entreprise, peu importe, venez, venez, n'hésitez pas à en parler parce qu'on a besoin de votre expérience, on a besoin des valeurs que vous portez, de vos retours. Contactez-nous via notre site internet bonheurs-anonymes.com ou sur notre page Facebook. Merci à tous les bénévoles de Bonheurs Anonymes qui nous suivent. Merci à tous les fidèles qui suivent aussi cette émission et surtout, soyez heureux. Voilà. Merci à vous deux. Merci Giseline de t'avoir rencontrée et puis écouter ton univers. C'est intéressant. Merci, merci d'avoir joué le jeu. Merci à Sandrine et Bonheurs Anonymes. C'est un partenariat, on va dire, qui est super intéressant. Voilà. Bises à tous, à bientôt.